Joie et tristesse, un éliminé et un qualifié, et c'est l'ASF Andrézieux qui quitte les 16e de finale de la Coupe de France, battue 2-1 par Lyon-Laduchère. Dès qu'on a su jouer contre Lyon-Laduchère au soir, on a dit que ce serait aussi dur que l'OM, voire même plus dur, parce que la Nationale c'est quand même un championnat assez athlétique. C'était une très bonne équipe qui jouait chaque année à la montée, donc du coup on savait que ce serait difficile. Donc non, il n'y a pas de regrets à avoir, on peut être fier de notre parcours. C'est Lénie-Léonil qui ouvre le score la 15e, bien desservie par Souleymane Djabour. Les occasions en première mi-temps se multiplient pour les Andréziens, le scénario aurait pu être tout autre. La frustration oui, parce que je pense qu'on a fait une super première mi-temps, on mène un 0 et on a eu les occasions pour marquer le 2-0 et le 3-0, on ne le fait pas. Retour de vestiaire, retournement de situation, acculé, trop bas, les Andréziens encaissent un but et le coup. A la 49e, ça fait mal et le doublé de Franck-Julienne à la 73e met un terme aux espoirs de l'ASF. L'aventure s'arrête, c'est un joli parcours, on peut être fier de ce qu'on a fait, parce que comme on l'a vu, on a une équipe très jeune et on a payé cash nos erreurs ce soir. On a vu ce que c'est le haut niveau, on rate l'occasion du 2-0 et derrière on se fait sanctionner en prenant deux buts et se fait éliminer. On retient un bon parcours et on retient aussi la qualité du jeu. Il y a du jeu, on produit du jeu, on a des occasions et c'est surtout ça que je retiens. Andréziens n'a pas à rougir. Dans leur parcours en Coupe de France, les joueurs avaient réalisé l'exploit en éliminant l'Olympique de Marseille. Ils poursuivent leur chemin en championnat, aguerris et plus motivés que jamais malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !